Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulomike et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir débloquer le skin La Fondation sur Fortnite. Donc bien entendu pour débloquer ce skin gratuitement, il vous faudra le pass de combat, je pense, normalement c'est sûr et certain même, il vous faudra le pass de combat, ensuite il sera disponible dans deux jours, donc ce sera plus ou moins jeudi, voire vendredi max, vous allez pouvoir le débloquer, et il faut savoir qu'il y aura des défis liés à ce skin. Donc là je vais vous lire tous les défis liés à ce skin et je vais vous dire qu'est-ce que ça débloque. Donc parce que comme il y a eu la mise à jour d'aujourd'hui, en fait les défis ont leak. Donc déjà pour débloquer le skin La Fondation, il faudra accomplir tous les défis de la page numéro 1, donc cette page, il y a deux pages, il faudra accomplir les cinq défis que vous voyez à droite. Alors le premier défi pour débloquer l'émoticône va vous demander de fouiller des coffres ou des boîtes de munitions à Convert Cavernes. Donc il faudra fouiller trois coffres ou trois boîtes de munitions à Convert Cavernes. Alors Convert Cavernes, c'est un nouveau lieu dit qui vient d'apparaître sur Fortnite, que je vous présenterai dans une autre vidéo juste après celle-ci. Alors le deuxième défi va vous demander d'utiliser des potions de bouclier en une seule partie. Il faudra utiliser quatre potions de bouclier pour terminer le défi et débloquer la récompense. Alors ensuite, le troisième défi, enfin pour débloquer la cape, donc l'accessoire de dos, va vous demander de tirer sur un adversaire avec un fusil de sniper en étant accroupi. Ensuite, le prochain défi qui va vous débloquer l'outil de collecte, va vous demander d'infliger des dégâts de mêlée à des adversaires. Ensuite, pour le revêtement La Fondation, enfin effet Fondation, le défi va vous demander de recruter un personnage et parcourir 1000 mètres en sa compagnie. Donc bien entendu, tous les défis seront sur ma chaîne, enfin les défis les plus compliqués, et je ferai sûrement un guide complet sur tous les défis de La Fondation dès que le skin sera disponible sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la petite cloche de notification. Alors quand vous avez terminé les cinq défis de droite, là vous débloquerez le sixième défi, qui vous permettra de débloquer le skin La Fondation, et le défi va vous demander de visiter le monument magistral, un avant-poste des sept et le sanctuaire. Donc il faudra visiter trois emplacements, les trois emplacements que je vous ai cités, pour débloquer la première partie du skin La Fondation. Alors ensuite, à la page 2, pour débloquer ce skin-là, il faudra débloquer, terminer tous les défis, donc pour débloquer cette variante, voilà celui-ci, celui-ci, il faudra terminer tous les défis, de la page 1 et de la page 2. Alors, où est-ce que j'en suis ? J'en suis ici, je pense que La Fondation et les deux combats. La Fondation et les deux combats, voilà, c'est celui-ci. Pour débloquer ce style, il faudra tirer sur un adversaire, euh, non, il faudra tirer dans la tête de joueur avec des armes typiques ou atypiques, et il faudra infliger 500 de dégâts en tirant dans la tête des adversaires. Alors, pour débloquer la visière tactique, il faudra participer à l'élimination de Gunnar. Il faudra tuer le personnage Gunnar, mais de toute façon, je vous ferai une vidéo là-dessus. Terminer chacun des défis pour gagner la récompense. Ok, donc là, il faudra, pour la visière en fait, il faudra débloquer tous les défis. C'est pas pour cette variante-ci, mais c'est pour cette variante-là, pour avoir l'émote, où il enlève son masque. Là, il faudra terminer tous les défis de La Fondation pour le débloquer. Par contre, ce skin-là, donc, non, c'est celui-là. Pour celui-là, pour ce planeur, il faudra accomplir quatre défis de La Fondation. Ouais, c'est ça. Et donc, en fait, il y a deux variantes en fait de celui-là, mais je ne comprends pas pourquoi on ne voit pas la... En fait, la première variante, elle se débloque la première fois parce que regardez, il y a deux cadenas, c'est ça qui est un peu bizarre. Donc, le premier cadenas, vous allez devoir atterrir à un avant-poste des sets, puis finir dans le top 10. Il va falloir le faire deux fois. Ensuite, vous aurez un deuxième défi qui va vous demander d'accomplir toutes les quêtes de La Fondation et il faudra en accomplir quatre. Donc, pas toutes les quêtes, mais quatre. Il est marqué zéro sur quatre. Donc, je suppose que c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, ici, pour le tactique, il faudra infliger des dégâts à des adversaires situés en dessous de vous avec des fusils à pompe ou des pistolets mitrailleurs. Alors, le défi est écrit en tellement petit que j'ai eu du mal à le lire. Donc, ça, ce serait le premier défi. Ou apparemment, il n'y a pas un deuxième défi. Ouais, non, ça, c'est... Je ne sais pas pourquoi celui-ci, en fait, pour le planeur, il y a deux défis qui sont affichés. Je ne sais pas trop pourquoi. Ou peut-être que c'est pour celui-là, en fait. Donc, là, il faudra accomplir toutes les quêtes de La Fondation. Donc, quatre sur... Il faudra accomplir quatre quêtes. Donc, voilà, je ne sais plus trop. Je ne sais pas trop parce que c'est un peu brouillon vers la fin. De toute façon, je vous ferai un guide complet sur tous les défis du skin La Fondation. Enfin, bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'informations. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sofou le Mec et ciao. Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz